Et bien salut à tous les gars, c'est le micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche où je vous propose une toute nouvelle vidéo que vous avez choisi le dimanche, c'est un peu la vidéo à choix. Et vous adorez la série où je vous propose 5 clubs en career manager. On est reparti sur un classique 5 matchs, 5 clubs pardon, qui sont dans les 5 grands championnats. Vous aurez 5 nouveaux projets que je vais vous proposer dans cette vidéo et je suis très content de vous le faire parce que c'est vraiment une série que vous kiffez. Vous le savez, c'était un peu la galère au niveau du micro, j'espère que le rendu sonore est bon. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que le rendu était bon sur la vidéo de samedi où je vous posais justement cette question. Je vous rappelle que ce n'est que temporaire, la semaine prochaine arrive mon nouveau micro, mais en attendant, on va devoir produire des vidéos avec le son de ma webcam. Voilà, on est parti, 5 projets en career manager. Comme d'habitude, les gars, je vous aide bien sûr à liker, commenter et partager ces 5 projets. Je vais les classer dans un classement, bien sûr, de 1 à 5. 5 étant un projet extrêmement facile. On va plutôt se situer sur des projets étant entre 3 et 2, d'après moi. Le premier projet que je vous propose, les gars, on part du côté de la France, on part du côté d'un club qui fait d'excellentes choses, avec notamment un entraîneur qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, par sa jeunesse, sa précocité et surtout par ses excellents résultats. Il s'agit, vous l'avez compris, du stade de Reims. Stade de Reims, 12 millions de budget, c'est plus ou moins la moyenne pour un club français. Donc, c'est plutôt à niveau. Vous voyez que vos objectifs, vous n'avez pas des énormes, on ne va pas trop vous casser les pieds à Reims. Certes, il y a un développement des jeunes qui est important, les finances doivent être saines, mais après, on ne va pas forcément vous demander de l'Europe ou autre. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Le stade de Reims, qui est un très grand club du football français, qui désormais milite un peu au milieu de tableau et qui travaille extrêmement bien. On va le voir tout de suite. On est parti, les gars, avec ce stade de Reims. Alors, le stade de Reims, ça joue le 5, le 4-5-1, pardon. Donc, moi, bien sûr, il y a des éléments qui me plaisent énormément au stade de Reims. On va y revenir rapidement, mais voilà. Déjà, pour commencer, composition intéressante. Et quand je regarde l'équipe, grosso modo, pour moi, il y a quand même pas mal de qualité et une équipe qui est capable de jouer ce 4-5-1. Alors, pour commencer, bon, je ne connais pas toutes les individualités de cette équipe pour être transparent avec vous, mais déjà, un point qui est intéressant, c'est que quand tu regardes sur le plan large, là, comme ça, tu vois qu'il y a quand même pas mal de profondeur de banc. Il y a 2-3 petites incurances, comme le petit Mboku, qui, par exemple, lui, a été acheté par Augsburg, donc qui n'est plus dans cette équipe. Et comme Pence, notamment, qui, lui, est désormais du côté de Leverkusen, le jeu n'a pas encore été mis à jour. Mais de manière générale, vous avez une équipe sympa et vous pouvez vous appuyer sur certaines individualités fortes, les individualités fortes de cette équipe. Alors, bien sûr, il y a le capitaine Abdelhamid, qui, lui, est en défense centrale et qui est vraiment un joueur très, très important dans votre projet. Vous avez Ito, qui, lui, sauf heure, doit être arrivé dernièrement. Il a 29 ans. Il a un profil assez intéressant, le japonais, qui a 78 de gêne et qui est vraiment très, très intéressant pour votre équipe. Vous avez le petit Munetsi, au milieu de terrain, au milieu défensif. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 26 ans, donc il a encore une marge de progression. Il peut jouer MC, MDC, donc c'est des joueurs très, 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 très polyvalents. Le petit Zeneli, qui est assez intéressant, le Kosovar, qui a 27 ans et qui peut aussi encore progresser un peu. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment des joueurs chouettes à utiliser. Si tu vas sur le banc, moi, tu as Gravillon, que j'ai déjà testé à plusieurs reprises et qui est très intéressant. Le petit Poké, 27 ans, peut aussi bien dépanner. Donc, de manière générale, vous avez une équipe qui est bien bâtie et qui possède quand même pas mal de qualité. Maintenant, vous avez des joueurs avec du potentiel. Il ne faut pas non plus les sous-estimer. Moi, si j'étais vous, quand vous commencez votre projet, moi, le petit Balogun prêté, qui est prêté par je ne sais plus qui d'ailleurs, Balogun, il est prêté par… J'ai un gros doute maintenant, on le regardera par la suite. Il est à 78 de général. Il fait vraiment beaucoup parler de lui parce qu'il me l'enchaîne les buts au niveau de la Ligue 1. Moi, c'est un profit que j'irais acheter personnellement. Surtout que je pense que le bonhomme, au vu de sa saison, ne serait pas contre rester du côté de cette équipe de Reims. Vous avez le petit Flips, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui est la doublure de Ito et qui peut monter avec un potentiel dynamique. Il atteint les 80. Le petit Lobby aussi, Lopi, qui est très intéressant, le milieu centre. Donc voilà, il y a quand même quelques petits joueurs qui valent la peine d'être utilisés et qui valent la peine pour qu'on s'attarde un petit peu de temps. Tout comme le petit Abdabou, je ne sais pas comment on se prononce ça, Agbadou, en défense centrale, qui lui peut monter à 78. Donc vous avez autant d'expérience avec votre capitaine. Vous avez encore deux joueurs qui ont du potentiel. Je vous rappelle aussi que Gravillon est pas mal du tout à ce niveau-là. Donc Gravillon pourrait vraiment, vraiment dépanner. si vraiment. Mais franchement, il y a une chouette équipe. Gravillon, je ne le vois pas sur ce FIFA. Donc ça ne m'étonnerait pas que tout à coup, ce serait un joueur qui serait également parti. Gravillon a été prêté. Gravillon, il est prêté. Je pense qu'il est parti en presse cet hiver. Du coup, le jeu n'est pas un jour. Je fais attention de le mettre pour la suite, bien sûr. Alors, juste qu'on se le dise, il y a quand même des joueurs qui vous sont prêtés, je pense, aux petits locaux qui ont 81 de général de potentiel. Le petit Hugo Etiquet qui est à Paris. Ça, c'est des joueurs, bien sûr. Si vous voulez un projet réaliste, il faudra les vendre, bien sûr. Ça va de soi. Mais de manière générale, moi, je trouve très, très sympa ce projet avec le stade de Reims. Si tu analyses rapidement sur le rush, tu as trois gardiens, tu as deux milieu gauche, tu as largement assez de défenseurs centrales, tu as largement assez de défenseurs droits. Des milieu défensifs, tu en as. Des milieu gauche, tu en as. Des MC, tu en as. Il y a vraiment une équipe qui est très, très, très complète. Maintenant, vous aimez toujours avoir mon expertise sur le transfert. Et qu'est-ce que je vous proposerais ? Avec 12 millions, là, ce qui est un point qui est ultra intéressant, c'est que tu peux aller investir ton budget sur des individualités qui vont directement renforcer ton lance de départ. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très sympa. Donc, moi, si j'étais vous, Dumbia, intéressant. Non, mais j'irais quand même chercher un gros milieu offensif pour vraiment venir distribuer des bons ballons à Balogoun. Ça, c'est ma première recrue que je ferais. La deuxième, avec un petit peu d'analyse, là, comme ça, et en regardant les défenseurs droits, je me dis que tout à coup, si tu vas chercher un défenseur droit, certes, le petit Buzi est pas mal, mais il a 22 ans, tu ne sais pas où il peut aller. Et j'irais quand même chercher un défenseur droit pour augmenter la concurrence, quitte à prêter Maxime Buzi, je ne sais pas, mais j'irais quand même chercher un défenseur droit dans les 75 de général pour assurer une qualité à ce poste-là pour un joueur qui a possiblement la capacité de prendre encore en général. Donc, voilà pour ce projet du stade de Reims. Objectif pour vous, pérenniser le club en Ligue 1 et bien sûr, vous rapprocher des places européennes. Je pense qu'ils en sont capables. C'est un budget qui est très modeste, mais une équipe qui est très, très sympa à utiliser. Je vais donner la note de 3 sur 5. C'est un petit 3. On aurait pu être sur 2 aussi, mais je vais donner la note de 3 sur 5 parce qu'il y a des beaux joueurs en présence au départ de la carrière. Il y a quelques joueurs à potentiel. Vous avez 12 millions de budget. Vous pouvez faire de belles petites transactions. Et donc, vous éclatez avec ce premier projet du stade de Reims. On est parti les gars pour le projet anglais de cette vidéo. On est parti du côté du sud de l'Angleterre. On n'est pas avec Bournemouth, mais on sera avec un club que je connais bien puisque je fais une carrière manager avec en privé. Vous l'avez compris, on part avec cette magnifique équipe de Brighton qui est vraiment ultra intéressant. 48 millions. Ça peut paraître énorme, mais c'est dans la moyenne des clubs anglais comme budget. Un stade modélisé en première ligue dans un championnat ultra cool à jouer. Vous le voyez, le plus important pour ce club, c'est le rayonnement de la marque. Donc, c'est d'être capable d'enchaîner quelques belles victoires. Et il y a de grosses, grosses individualités. On les découvre tout de suite. Allez les gars, c'est parti. La voilà, cette équipe de Brighton. Elle est très, très sympa. Je la connais très bien. Vous la savez. Moi, j'ai fait une carrière où j'ai développé une compo en 5, 2, 3 ultra, ultra intéressant. Alors, bien sûr, je vous invite à aller voir la série si ça vous intéresse. Mais nous, on va parler vraiment de cette équipe de Brighton. Déjà, je vais faire une petite chose qui me fait mal aux yeux, c'est de mettre le petit lampe take. Donc, voilà. Équipe de Brighton ultra intéressante. Dans les buts, Sanchez qui est un gardien qui peut monter très, très haut en une saison. Je peux bien vous le dire. On peut monter à plus de 82 en une seule saison. Donc, c'est très intéressant avec l'Espagnol. Dunk, Webster, c'est assez solide. Défensivement, c'est correct. Le petit lampe take peut monter très, très haut. Moi, je l'ai monté à 82 aussi. Et Stupinion, c'est très, très bon. Kaiseido, qui a pris un gros up avec les dernières mises à jour et notamment avec son mondial réussi. À côté de lui, Marc Alistair, qui est la grosse tête d'affiche de cette équipe de Brighton, fraîchement élu champion du monde. On a Mitoma, qui lui aussi est en train de crever l'écran du côté de cette équipe de Brighton qui est très, très intéressant, le japonais. On a le petit Marsh, qui est reconverti en milieu-droite. Moi, je l'avais en défenseur latéral gauche quand je fais ma carrière. Ça me surprend de le voir là. Le petit Lallana avec Welbeck. Vous avez Hunda qui est très intéressant. Je vous conseille de le mettre à la place de Welbeck. Je trouve ça un profil plus intéressant. Vous avez encore le petit Weltman qui est très, très, très bon aussi que j'ai déjà testé à plusieurs reprises. Guillemour est pas mal du tout. C'est une pépite du jeu. Vous avez quelques jolis profils, notamment le petit Vanek qui est pas mal. Le petit Modère qui peut monter un petit peu, qui est polonais, sans faire erreur, le petit Modère s'il dit pas de Krakounet. C'est exactement ça. Donc voilà, une équipe que je connais bien comme vous pouvez le voir et qui peut vraiment performer. Il y a des grosses individualités mais il y a surtout des joueurs avec du potentiel dans cette équipe et c'est ça qui nous plaît. Déjà, pour commenter, c'est un joueur que moi, personnellement, j'ai pas eu tout de ma carrière et qui peut monter à 84. C'est le petit Colville qui peut monter justement très, très haut et qui est un défenseur central qui va avoir besoin de temps de jeu. Donc, il faut lui en donner. Caicedo peut monter à 83. Donc, c'est vraiment un super joueur. Eslou Pignan, 83 aussi. Lanté, ça peut monter. Modère, il peut vraiment rapidement prendre du temps de jeu parce que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de polyvalence. Donc voilà, de manière générale, vous avez encore bien sûr les classiques Mark Alistair, Mithomas, des joueurs qui peuvent monter très haut. Vous avez un nombre de joueurs qui passent les 80 de général qui est très appréciable et ça rend le projet ultra cool. En plus de ça, vous avez une équipe qui est très bien bâtie pour de la première ligue. Vous ajoutez à ça une enveloppe transfert de 49 millions pour vous éclater sur la première mercato. Les gars, vous pouvez vraiment construire une très, très grosse team du côté du sud de l'Angleterre. Mes conseils d'un point de vue mercato là comme ça, à chaud. Moi, je vous conseille directement d'aller chercher un MOC parce que la Lana, ce n'est vraiment pas un niveau. La Lana, on ne va pas se le cacher. La Lana, ça a 34 ans. Ça va régresser. Vous avez besoin d'un MOC et limite même d'une doublure parce qu'il n'y a pas d'EMOC en doublure. Moi, je vous conseille quand même de jouer Undav devant parce que c'est un profil qui est très intéressant et qui peut vraiment, vraiment faire du bien. Undav est très, très intéressant. Je n'hésiterai pas à mettre Welbeck en doublure. Et pour le reste, franchement, il faut vous éclater et après, ce sera votre mercato. C'est à vous de le faire. Mais déjà, de base, tu pars avec une équipe qui est extrêmement bien bâtie d'un point de vue 11 de départ et même profondeur de banc parce que si tu vas regarder sous cet angle-là l'équipe, tu possèdes un total de... Wow ! Tu possèdes juste 5 gardiens. Tu possèdes 2 défenseurs gauche. Alors, attention. Maintenant, vous en avez un qui est prêté du côté du Fortuna du Seul d'Or. Du coup, allez regarder un tout petit peu pour acheter une doublure à Estoupignan. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la défense centrale, vous avez beaucoup, beaucoup d'éléments et vous avez surtout suffisamment de joueurs pour faire une saison. Donc, ça, c'est très bien. Au niveau de la défense à droite, c'est le même problème qu'à gauche. Donc, Lantay a besoin d'une doublure. Il faut aller en chercher une. Vous avez un seul milieu défensif centre. Donc, regardez. Soit vous passez tout le monde en MC et vous jouez une composition avec deux MC. Donc, vous montez simplement un peu plus haut vos deux milieux. Soit, alors, vous allez chercher un autre milieu de terrain. Mais bon, moi, je voudrais avec des MC. Personnellement, je le reconvertirai à Kaïsédo à seulement 20 ans. Kaïsédo, si tu le reconvertis en MC, ça te prend exactement 40 semaines. Bon, ça vaut la peine, je pense, de le faire. Reconvertissez-le en MC et passez tout le monde en MC parce que ça, c'est réglé. Ce n'est pas parce que Kaïsédo va travailler un nouveau poste qui ne peut pas progresser. Ça, c'est un point très, très important. Donc, voilà. C'est une équipe qui est orphelin de toussards, de trossards, pardon, qui est partie du côté d'Arsenal mais qui possède aussi un très, très gros JV de joueurs. Allez, regardez un tout petit peu ce qui se fait aussi du côté de l'Union Saint-Gilloise puisque c'est le même président ou même, il y a une filiale entre l'Union Saint-Gilloise et Brighton. C'est pour ça aussi qu'on a des gars comme Houndar qui sont passés notamment par l'Union Saint-Gilloise. Donc, voilà. Vraiment un chouette projet 5, vous allez être un club de mieux de tableau de Première Ligue qui peut embêter les grands. Moi, je suis capable de... J'ai réussi à me qualifier en Europe une première saison donc à vous de le faire aussi. Un budget de 53 millions au tout début en commençant cette aventure. De quoi vous éclatez ? C'était mon deuxième projet en Première Ligue. Allez les gars, le quatrième projet il s'agit d'un projet espagnol. On va dans un club que j'ai fait dernièrement au Carrière Manager. Laissez cette équipe de rétapé de la banlieue de Madrid qui vous accueillera et je vous assure que vous pouvez vous régaler parce que j'ai vraiment... Mais moi, je m'étais éclaté avec rétapé sur deux saisons. Et je vous invite vraiment à tester cette équipe de rétapé qui a cette réputation de boucher mais par contre qui est vraiment trop cool à faire et on va la découvrir ensemble cette équipe de rétapé parce que franchement, il y a de belles choses à dire. Bon les gars, cette équipe de rétapé avant de commencer, on va s'attarder un peu sur les objectifs que vous allez avoir dans votre carrière. Les objectifs, bon, bien sûr, c'est super important mais bon, vous n'êtes pas sur un top club espagnol donc on ne va pas vous demander trop d'être trop compliqué. Vous voyez, puis au mieux de tableau à atteindre les huitièmes de finale, se qualifier pour une compétition européenne en deux saisons, c'est peut-être là-dessus que vous devez vous fixer sur le long terme, entre guillemets, sur deux saisons, être capable de vous qualifier en Europe. Donc vous avez deux années pour le faire, deux années où vous allez pouvoir renforcer l'équipe avec un budget de 18 millions. Ce n'est pas la folie pour l'Espagne mais ce n'est pas non plus le plus petit. Mais par contre, vous avez de la qualité et vous en avez même beaucoup dans cette équipe au moment de commencer cette aventure. Alors déjà, moi j'aime beaucoup le duo d'attaque. Unal, Majoral, c'est vraiment sympa. Enes Unal, il est là depuis quelques temps, il n'a que 25 ans, il peut monter encore. Bien sûr, Majoral, c'est pas mal. Alena, Arambari, Mila, bon, c'est caché. Voilà, moi j'aime beaucoup le milieu de terrain. Alena, il n'a que 24 ans. Arambari, c'est un boucher, tout simplement, mais il est super intéressant. Au niveau de la défense centrale, moi ça me plaît beaucoup. Alderete, que je connais bien, qui est passé par le FC Ballon Suisse. Duarte, qui est venu récemment, soit fait erreur. Et Djene, qui est là depuis quelques temps aussi, le capitaine de cette équipe. Vous avez sur les côtés le petit Angeleri, qui a 28 ans, donc c'est pas foufou. Et vous avez Suarez, qui est lui, alors par contre, il est assez âgé, il a 34 ans. Là, pour moi, là, je pense que vous avez tout de suite compris mon raisonnement. Là, il y a un petit truc à faire. En défense à droite, vous avez le petit Iglesias qui peut doubler Suarez. Suarez, il est vraiment pas mal, dans le sens où Mamasti, il a 34 ans, il a 77 de gêne, donc c'est pas mal. Mais moi, personnellement, je travaillerais pour avoir des doubleurs de qualité si vous voulez rester dans ce 5-3-2. À savoir que vous avez quand même des joueurs ultra intéressants, tout comme Mounir, qui pourraient aussi être utilisés. Alors lui, il joue mieux gauche, je ne jouais pas avec des mieux gauches actuellement. Vous avez Jordan Amavi qui vous est prêté, il pourrait être aussi intéressant. Après, c'est un joueur de 28 ans, donc ça n'a pas énormément progressé. À vous de voir comment vous voulez voir la chose. Vous avez quand même un banc qui est bien fourni, un 11 de départ qui est plutôt solide. Pour un petit peu travailler, pour moi, si vous devez renforcer l'11 de départ, c'est sur les pistons parce que Suarez, ça peut le perdre à faire mais moi, à gauche, j'irai chercher un joueur. Si tu as d'aller sur le plan large, on a trois gardiens dont Kiko Kassia et David Soria, donc vous avez de quoi faire. David Soria, vous le renouvelez parce que si vous perdez un gardien à 82 de général, ça ferait très mal. Gratuitement, de pouvoir prêter ou de voir ce que vous voulez en faire. Vous voyez que vous avez quand même suffisamment de défenseurs gauche mais est-ce qu'il y a de la qualité ? J'en doute un petit peu plus. En défense centrale, vous êtes bien fourni. On ne va pas se le cacher. Vous avez des joueurs qui sont prêtés comme Omar Alderete. Est-ce que c'est intéressant pour vous d'aller l'acheter dans un profil qui peut progresser et qui a toujours été dans des clubs un peu galère. Il était au ERTA. Il l'est toujours d'ailleurs. Mais bref, c'est un profil très combattant, très combattible donc pourquoi pas tenter de le garder définitivement. Vous voyez qu'en défense à droite, vous avez suffisamment de joueurs aussi. Maintenant, est-ce que vous partez avec ces deux individualités-là ? Vous aurez plus tendance à garder mes deux défenseurs latéraux droit que ceux qui sont à gauche personnellement. Donc voilà. Et vous voyez qu'après, vous avez quand même relativement suffisamment d'effectifs pour vous éclater même devant avec Jay Mata, 33 ans. Vous avez des petits joueurs prêtés notamment par le Real de Madrid. Donc, ça peut être intéressant de leur donner du temps de jeu et puis tout à coup de voir si oui ou non ça vaut la peine de les recruter définitivement. D'un point de vue potentiel, y a-t-il des potentiels intéressants de cette équipe ? Bien sûr. Il n'y en a pas 10 mais il y en a. Arambari, je vous l'ai dit, c'est un joueur très 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 intéressant et qui peut monter à 83 de général. Arambari, c'est vraiment un super profil qui vaut 25 millions. Enesuna, il peut monter à 83 aussi. Je le savais que c'est un gros gros joueur. David Soria, il ne va pas monter plus haut mais c'est vraiment vraiment le profil, le gardien de but que vous avez besoin parce que c'est vraiment un profil très très intéressant. Vous avez quelques joueurs qui peuvent encore progresser. Le petit Duarte peut monter à 80 de général par exemple. Domingo Duarte, donc comme je l'ai dit. Adéreté, il peut monter à 80. Donc, ça pourrait être tout à coup intéressant de se dire d'aller le chercher maintenant. Vous avez encore Maximovic. Je ne l'ai même pas cité Maximovic mais il est toujours là Maximovic qui est un joueur aussi un peu le profil à la Arambari. Donc, Maximovic limite, tu fais ça. Si tu fais ça, tu as tout de suite un milieu de terrain bagarre, bataille le milieu de terrain. Maximovic à Arambari, je peux dire qu'il sortait protéchi bien. Tu préfères que de te faire tamponner les chaussures. Donc voilà, de manière générale, c'est un projet ultra cool. Moi, si demain vous conseille des transferts, un défenseur latéral gauche, moi, c'est ce que j'irai chercher en priorité. Après, j'irai approfondir un peu mon banc de manière à avoir suffisamment de qualité pour m'éclater. Donc voilà, difficulté de ce projet, je vais mettre le projet de la note de 3 sur 5. Voilà, qui est un fait a eu des moments un peu plus compliqués mais se stabilisent de plus en plus dans cette première division espagnole. Vraiment, vraiment de la qualité à une équipe bien bâtie. Il y a surtout une ossature qui est là depuis très longtemps. Suarez, Gené, Soria, Arambari, Maximovic, Enes Sunal, tous ces joueurs-là sont des joueurs qui sont là depuis un certain temps et qui connaissent la maison et c'est une ossature avec lesquelles on vient amener une ou deux individualités pour embellir l'effectif. Mais il y a de quoi s'éclater. Le projet allemand de cette vidéo les gars, il s'agit de celui d'un club qui frôle avec l'Europe ces derniers temps, le Borussia Mönchengladbach qui alors lui par contre il a des objectifs élevés et là je vous assure qu'il faudra performer. 31 millions, déjà c'était au-dessus de la moyenne que des clubs allemands donc ça, c'est en dit long. Développement des jeux élevés, financiers élevés, rayonnement de la marque, succès national et continental un petit peu moins important. Les Boulins, comme on les appelle, ont vraiment des objectifs très sympas dans un Borussia Park qui est modélisé dans une ambiance de folie. 31 millions, on va voir les forces en présence. Allez les gars, c'était parti pour analyser cette équipe du Borussia Mönchengladbach avec laquelle vous allez avoir un objectif ultra important, c'est de se qualifier pour l'Europe. Gladbach c'est un club qui doit être européen, qui a l'effectif pour l'être, qui a vu un départ important cet hiver, la légende Yann Sommer qui a rejoint le Bayern, c'est un autre Suisse qui l'a remplacé. Ça part dans un 4-5-1 du côté du Borussia Mönchengladbach. Alors 4-5-1 ultra intéressant, mais moi déjà, alors Kramer, vous ne me le mettez pas s'il vous plaît, vous ne me le mettez pas au milieu offensif, Kramer, vous me le mettez soit à la place de Kone, soit à la place de Weigel, vous mettez Pley en soutien. Déjà qu'on analyse, Jonas Soblin qui vient d'arriver, c'est le nouveau portier. Bon, ben voilà, une ADN Suisse qui continue à être perdurée dans les cages à Gladbach, c'est intéressant. Friedrich, LV10, c'est un duo pour moi qui fait l'affaire, moi j'aime bien le duo. Benzebaini, lui sauf qu'il est en train de contrat, il y a peut-être des rumeurs de départ à vous de voir ce que vous souhaitez en faire. Vous avez le petit Scali qui est pas mal du tout et qui a un petit potentiel à exploiter du haut de ses 19 ans. Itakura qui est arrivé récemment, qui est aussi très intéressant si vous voulez tout à coup jouer une défense avec trois défenseurs centraux. Vous avez le petit Luka Nets qui peut être aussi la doublure de M. Benzebaini qui a du potentiel. Donc voilà, déjà de base, vous avez une équipe qui a pas mal de joueurs intéressants. Le petit Marcus Bolf qui peut être une belle doublure en milieu offensif. Neuhaus est très intéressant dans son volume de jeu et là lui aussi, il faudra le faire jouer un maximum. Vous avez beaucoup de très bonnes individualités au milieu de terrain et vous avez presque de devoir en laisser sur le banc. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans la réserve parce que vous avez de la qualité. L'Archkindle, déjà là, moi je le jouerai alors plus L'Archkindle derrière l'attaquant parce que sa vitesse lui fera des pots sur un côté. Et le capitaine de cette équipe, bon ben il est légendaire, il a 33 ans mais il n'est pas éternel. Hoffman, il est ultra bon. Voilà, c'est des profils moi que j'adore qui peuvent vraiment vous débloquer des matchs. Plea, ben j'aime beaucoup le profil et Marcus Turam vous connaissez qui va mieux depuis un certain temps. Marcus Turam qui fait de belles choses du côté du Borussia Mönchengladbach. Il y a vraiment une équipe de qualité. En plus, il y a du gros budget. S'il devait vous conseiller un transfert, moi personnellement, c'est difficile à dire mais si vous devez vraiment recruter un joueur, aller recruter un gros défenseur latéral droit, enfin un défenseur droite à la base de Scali de manière à avoir vraiment encore un général au niveau de l'équipe qui soit vers les 78 un maximum. vous avez des joueurs qui peuvent tous progresser. Friedrich, ça peut monter. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des gardiens, vous avez de quoi en perdre. Vous avez largement assez de gardiens sur le banc en doublure. Vous avez suffisamment de très bons défenseurs gauche. En plus, il y a des joueurs entre un qui a 80 général et l'autre cas du potentiel. Vous avez de quoi vous éclater. Attention, en fin de contrat, vous l'avez vu avec Benzevaini, des défenseurs centraux qui sont aussi ultra intéressants. Donc, de quoi vous éclater aussi. Leimer, moi je l'aime pas mal. Même si, bon voilà, il a 29 ans. Scali, lui, il en a 19. Est-ce que ça vaudrait la peine de mettre Leimer titulaire ? Moi, je pense que vous pouvez aller chercher un plus gros joueur mais c'est vraiment du luxe parce que vous avez suffisamment de joueurs à ce poste-là. Vous n'avez qu'un seul milieu défensif centre, c'est Kramer. Donc, à vous de voir après comment vous voulez jouer avec cette équipe. Vous avez bien sûr le petit, la grosse pépite, c'est Conné, 21 ans, qu'à 77 de général. Vous avez Julian Weigel qui est prêté par Benfica. À vous de voir, ça vaut la peine d'aller le chercher mais c'est quand même un joueur qui pourrait faire du bien au championnat allemand. Lui qui est quand même parti depuis un certain temps de son pays. L'Archwindel, c'est sa dernière année donc faites-lui honneur s'il vous plaît, vous ne le vendez pas parce que c'est quand même une légende de Gladbach. Ça vaut la peine de l'utiliser. Et puis après, bon ben voilà, faites attention les fins de contrat parce qu'à Gladbach, ils sont très mauvais dans la gestion des contrats et regardez-moi le nombre de joueurs conservés par des fins de contrat. Marcus Turab 30 millions en fin de contrat. Benzebani 22 millions. Les gars, vous ne pouvez pas laisser passer des joueurs comme ça. Vous devez soit les vendre, soit les conserver mais vous ne les perdez pas parce que là, vous perdez beaucoup trop d'argent. L'objectif bien sûr, c'est l'Europe. C'est une équipe qui n'a pas une belle identité de jeu. C'est ça que je retiens de Gladbach depuis quelques saisons, c'est que ça ne joue pas extrêmement bien et justement, à vous de travailler cet aspect-là de manière à ce que votre équipe soit meilleure et qu'elle apporte un peu plus de qualité dans le jeu et les résultats suivront. À portée du spectacle, qualifiez-vous pour la Ligue des champions ou au moins pour la Coupe d'Europe. C'est le minimum que l'on puisse souhaiter au Borussia Mönchengladbach. C'était le projet allemand. Allez les gars, le dernier projet. Ben oui, on va du côté de l'Italie. Vous pensez bien. L'Italie qui est, bien sûr, peut-être un peu sous-estimée mais qui a repris du galon cette année sur FIFA notamment avec des modélisations et des accords. Le club que je vous propose, c'est le club du Frioul, l'Udinese a des exigences très, très critiques d'un point de vue financier. 15 millions de budget donc pour l'Italie, c'est un peu la moyenne du milieu de tableau. Donc, il y a de quoi s'éclater mais ce n'est pas non plus la folie totale. Il y a d'excellents joueurs là-bas, vous verrez. Il y a vraiment une identité dans une région qui est très, très forte. Les Bianconieri, Friuliani qu'on les appelle qui ont une très belle équipe. D'ailleurs, j'ai visité la ville d'Udinese l'année dernière. C'était magnifique. On découvre un peu plus cette équipe de l'Udinese. Ok, les gars, on est du côté de l'Udinese. Comme je vous l'ai dit, financièrement, il faut vraiment gérer les finances de ce club parce que c'est vraiment un des gros objectifs. Mais cela dit, il y a de la qualité. C'est une équipe qui joue le 3-5-2 avec deux pistons. Donc, moi, j'aime beaucoup ces équipes à pistons. Ce n'est pas évident de les jouer sur Kipa d'ailleurs, savoir. Mais voilà, c'est très, très intéressant. Vous voyez qu'ils ont mis Roberto Pereira, un joueur que j'apprécie pas mal, qui a une grosse expérience qui est passée par la Juve, qui est passée par Watford, qui est pistons droit. C'est un joueur très technique. Après, défensivement, j'ai plus de doutes sur sa qualité défensive. A vous de voir si d'un coup, vous n'avez pas un meilleur temps de peut-être tout à coup replacer M. Pereira dans l'axe à la place de Love Rich. Love Rich, il n'a que 24 ans donc il a un potentiel à exploiter mais c'est peut-être un peu le taux pour être titulaire en Serie A. Et puis, regardez un petit peu ce que vous pouvez mettre peut-être en milieu droite. C'est vrai que là, quand tu analyses rapidement l'équipe, tu te dis milieu droite, ça manque peut-être d'une jolie individualité. Alors, le milieu droite, il vous faut un profil Udoji qui est prêté désormais par Tottenham et qui partira du côté des Spurs après la fin de son prêt du côté de l'Udinez. Il a été acheté durant la saison et il termine la saison du côté de l'Udinez. Du coup, c'est typiquement le profil qu'il vous faut de l'autre côté parce que c'est encore un joueur très très offensif mais très très bon défensif aussi. Une grande vitesse pour couvrir toute la largeur du terrain. Moi, Ricardo Pereira, même s'il a 72 vitesses, je le remettrai quand même dans l'axe. C'est mon petit conseil personnellement. Donc, allez peut-être acheter un simplement à milieu droite et puis pensez qu'Udinez, lui, il partira après parce qu'il ne vous appartient pas désormais. Il appartient à Tottenham donc vous allez perdre ce joueur. Udinez, juste à 19 ans. Donc, ça va monter très certainement à 80. Ça va être un très très gros joueur sur le couloir gauche. Voilà, il faudra préparer l'avenir, préparer, et puis Love Reach, ça peut faire le job au milieu de terrain mais moi, je mettrais quand même Roberto Pereira comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup la défense Perez de l'Eleza testé et ça peut monter à 80 en une saison avec la Rome, je l'avais pris. C'est un joueur très intéressant. Bijol est pas mal du tout. Lui qui n'a que 23 ans, il peut monter assez haut. Il est très très grand. Et puis le petit BKO, lui, alors il en a 26. C'est le meilleur défenseur de votre équipe. Maintenant, ce n'est pas non plus un joueur qui a une grosse grosse marge de progression donc attend à vous ils vous ont mis succès. C'est un joueur intéressant mais moi, je mettrais quand même Monsieur Deléfeus et puis Beto. Beto, c'est vraiment une des grosses révélations cette année en Serie A parce qu'il est vraiment très très bon Beto. Beto, juste que vous puissiez savoir le portugais de 24 ans qui est vraiment ultra complet et vous avez vraiment avec ces deux-là une attaque de folle. Vous avez juste à faire ça et puis de le mettre en AP et tout le monde est content et je vous assure que vous ne verrez pas la différence. Sachez juste mais voilà, Deléfeu, vous devez vraiment l'utiliser. Après, vous avez des joueurs à potentiel. Oui, il y en a quand même, on ne va pas se le cacher. Vous avez Udoji, bon lui, il est prêté, il partira, il a 89 de général. Je disais que c'était un gros joueur. Vous avez Beto qui peut monter à 83 donc c'est un joueur qui a encore une marge de progression. Perez, je vous ai dit, moi je l'ai monté à 80, il peut monter à 82. Bon, Deléfeu, lui, il a 80 de général. C'est pas mal. Bijol, votre défenseur central, il peut monter à 80 aussi. Donc voilà, il y a de manière générale quelques jolis petits joueurs. BKO peut monter quasiment à 80 avec un potentiel dynamique. Voilà, vous avez une équipe qui est très intéressante pour la Serie A, qui peut performer dans l'instant T, qui peut peut-être jouer les troubles fêtes et aller chercher, aller savoir une équipe d'Europe mais je pense que déjà vous qualifier pour l'Europe sur deux saisons, je pense que c'est envisageable. Avec un mercato bien ciblé, vous pouvez vraiment y arriver. Je vous ai dit qu'il faudrait vraiment renforcer ses côtés pistons parce que Udoji, dans la première année, ça fera le reste. Après, il faut vraiment penser à la saison 2, tout comme de l'autre côté. Moi, c'est les deux transferts que je ferais. Un piston à droite, un piston à gauche de manière à assurer déjà peut-être un titulaire à droite et puis le futur joueur qui remplacera Udoji sur le piston gauche. Vous voyez que vous avez une équipe qui est bien complète avec bien assez de joueurs en votre possession pour performer donc ça c'est cool. Un autre point qui est intéressant c'est que vous n'avez pas énormément de joueurs qui sont concernés par les fins de contrat hormis Roberto Pereira à 31 ans. Roberto Pereira, vous ne le perdez pas à 14 millions c'est trop important pour vous. Donc, c'est soit vous vendez tout de suite soit vous le conservez mais étant donné que c'est votre capitaine c'est un peu l'âme de l'équipe. Moi, je vous conseille quand même de le conserver. C'est vraiment un projet super sympa. Note de ce dernier, 3 sur 5. Ce n'est pas ultra compliqué non plus. Vous n'avez pas tout qui vous est donné. Il faudra réussir à faire une belle saison dans une Serie A qui hausse son niveau match après match et qui a de plus en plus de belles équipes qui veulent prétendre à jouer l'Europe. Donc, cette équipe de Loudinez en fait partie. Voilà. Pensez également un petit peu se coûter au niveau des gardins de but parce que Sylvestri, c'est pas mal mais ça a 33 ans. Il vous faudra peut-être un futur gardien dans un avenir très proche. Donc, voilà. C'était mon cinquième. Et donc, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces projets vous plaisent, que ça va vous donner des idées, que vous allez vous lancer sur un de ces derniers tout en écoutant mes conseils. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous fais ce genre de vidéo parce que vraiment, je crois que c'est le style de vidéo qui vous plaise le plus et puis je ne me rends pas compte mais je crois que mon expertise est vraiment très appréciée quand je vous propose 5 projets en carrière manager. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donnez des petites astuces aussi aux autres si vous les avez déjà faits, ces clubs. Et puis bien sûr, mettez-moi dans les commentaires quel est le prochain thème parce que là, on a pris plutôt des équipes militantes dans le milieu de tableaux avec l'objectif de retrouver l'Europe. pour tous ces clubs. Je crois que c'est quelque chose qui leur convient bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ce sera avec énorme plaisir que je vais vous lire. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur les micros. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada